bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler de la formation en finance en général et avec un focus sur la finance décentralisée GIFI pour la communauté africaine francophone de la diaspora en fait dans cette formation c'est cette formation tu dois la voir comme un guide qui va te permettre de mettre l'ordre dans tes finances d'une part et aussi de calculer ton risque investisseur et de commencer progressivement à générer des revenus passifs en utilisant la finance décentralisée qui est la finance pour tous donc donc si tu es intéressé par ce thème alors je te prie de rester scotché pendant le long de cette vidéo parce que justement nous allons appliquer l'une des techniques que nous utilisons dans la formation pour faire l'évaluation d'un projet qui depuis quelques semaines ne fait que parler de lui dans la communauté africaine francophone on reste scotché et nous allons aller tout droit maintenant dans un premier temps décrier un peu ce que ce qui t'attend dans la formation donc comme je t'ai dit en fait ce qui se passe c'est que généralement dans la communauté dans notre communauté francophone de la diaspora africaine pourquoi il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui s'intéressent aux technologies de la chaîne de bloc la blockchain la finance est centralisée et au potentiel que cela peut représenter pour justement participer activement au développement du continent les gens sont plutôt sceptiques vis-à-vis de ces technologies ils ne veulent même pas prendre du temps pour apprendre et donc au vu au sûr de ce problème et aussi justement des problèmes qui sont au courant dans notre communauté comme par exemple il y a eu une période où on a beaucoup parlé du mida où les gens ont investi des capitaux qui ont été perdus on a pas du projet qui ont été perdus on a pas mal de projets encore en cours où les gens investissent sans toutefois savoir effectivement dans quoi ils investissent parce que ils n'ont pas encore compris comment la technologie de la blockchain fonctionne et les applications qui peuvent être greffées sur ces blockchains c'est donc dans cette logique là que nous avons mis sur pied une petite formation pour les africains de la diaspora francophone qui va justement te permettre de comprendre déjà comment qu'est-ce que c'est la blockchain comment ça fonctionne et une fois que tu l'as compris on va aussi t'amener à tirer profit de cette technologie de sorte que quand tu vas te placer devant un projet dans lequel tu auras investi tu auras des éléments qui vont te permettre de prendre une décision et tout ça en te donnant compte de ton risque investisseur et en connaissance de cause dans quoi est-ce que tu investis donc dans le cadre de cette formation il sera question de te donner donc de construire pour toi une pompe à cash flow et pour construire cette pompe à cash flow nous allons commencer par mer de l'or dans tes finances donc avec un tableau de bord un cockpit qui va te permettre de suivre tes finances de façon professionnelle et de maîtriser en fait tous tes investissements toutes tes dépenses et une fois qu'on a fait cela nous allons construire donc une machine à sous si on peut appeler ça comme ça une machine à sous numérique qui va te permettre à travers les protocoles de finances décentralisées de booster une partie de ton épargne pour générer plus de capitaux qui vont te permettre justement d'améliorer tes conditions de vie celles de ta famille et aussi d'investir en Afrique parce qu'en fin de compte nous africains de la diaspora francophone nous aimerions justement construire par exemple un pied à terre au Cameroun ou alors au Togo ou alors au Sénégal au Nigeria donc nous aimerons justement investir en Afrique et pour le faire il nous faut générer des capitaux et le la finance décentralisée est justement l'un des leviers actuels très puissants pour atteindre rapidement ses objectifs c'est pourquoi donc c'est donc pourquoi nous avons décidé de mettre subi cette formation et dans le cadre de cette formation dont nous étudions des projets de start-up de blockchain ou de crypto-monnaie et comme nous apprenons nous avons un autre groupe actuel dans la formation constitué des dix apprenants nous avons eu le retour comme quoi il y avait le projet social liable le projet qui fait parler de lui depuis quelques semaines dans les médias et ces apprenants nous avons proposé ce cas de figure comme cas de figure pour une démarche pédagogique pédagogique afin de l'étudier et de voir effectivement quel est le potentiel que recorge le projet est ce que c'est un cas d'investissement qu'il faut sérieusement prendre rencontre qu'est ce qui se cache sur ce projet et justement dans une démarche pédagogique nous allons donc étudier ce projet là et prendre enfin une décision si nous investissons dans ce projet ou pas le projet nous avons utilisé et étudié aujourd'hui c'est ça s'appelle le projet liable ima avec le jeton limo coin swap et là justement nous allons voir faut-il investir ou non dans liable ima ça c'est une question cruciale que les étudiants ont posé les apprenants ont posé et nous allons donc faire une étude fondamentale pour répondre à cette question entre autres nous allons aussi voir ce qui s'est passé après le listing en étudiant les groupes puis nous allons essayer de comprendre si le projet est effectivement un projet décentralisé puisque l'entreprise apparemment se positionne comme le pionnier de la finance décentralisée en Afrique et à la fin justement au vu de tout ce qu'on a étudié on va prendre position vis-à-vis de ce projet sans plus tarder commençons notre analyse dans le cadre de notre formation justement chaque projet c'est à dire chaque start-up de crypto monnaie ou bien de blockchain passe automatiquement à une analyse fondamentale et l'analyse fondamentale des projets elle est cruciale parce que c'est elle qui va te dire à prendre la décision si tu investis ou pas dans un projet donc parce que généralement la loi c'est quoi on te dit n'investis pas dans quelque chose que tu ne comprends pas donc c'est la raison pour laquelle nous faisons l'analyse pour amener justement toute personne tout africain de la diaspora francophone à mieux comprendre le projet une fois que tu l'as mieux compris tu peux prendre serrément la décision d'investis ou de ne pas investir dans le projet pour ce faire nous procédons généralement en dix étapes la première étape sera donc de la définition du projet donc qu'est ce que c'est que le projet ensuite nous passons au problème lui-même quel est le problème qui est posé et que le projet va essayer de résoudre on aura donc la solution ou bien les solutions préconisées par le projet après nous allons les voir justement à l'analyse des graphiques qui va nous faire comprendre ce qui s'est passé après le listing donc on verra l'équipe qui est derrière le projet ensuite on verra le planning du projet comment les choses vont se dérouler concrètement on va voir la supply des jetons puisque comme tout projet de crypto monnaie ou de blockchain on va voir le supply des jetons ensuite on va voir qu'est ce qui est prévu pour la distribution des jetons d'équilibre des jetons offrir la demande après nous allons aussi étudier le sentiment global de la communauté vis-à-vis du projet parce qu'en fait on compte c'est un projet de blockchain un projet de réseau dont la communauté a effectivement son mot à dire et là à la fin avec toute l'analysé que nous allons faire nous allons justement prendre une décision si on investit ou si on n'investit pas dans le projet commençons directement avec la définition quand je vais donc dans le livre blanc puisque généralement tout projet de d'e-fi financé centralisé ou tout stade en crypto on est sérieux possèdent un livre blanc et quand nous allons dans ce livre blanc la définition qui nous a donné du projet liéblima c'est liéblima crypto mlm système donc ça veut dire liéblima c'est un système de multilevel marketing marketing à réseau basé sur la crypto monnaie est que je lis cette définition cela me pousse à me poser la question ok si liéblima un mlm un multilevel marketing marketing des réseaux quel est le produit qui permet de soutenir l'économie du jeton limon coin ça c'est une question légitime parce que le multilevel marketing en lui n'est pas une mauvaise chose mais le multilevel marketing prend sa force dans la qualité des produits parce que quand les produits sont de très bonne qualité alors on peut justement les vendre dans un système mlm de marketing de réseau donc c'est pour ça c'est légitime de poser dans cette question et nous allons essayer de trouver dans la suite de la lecture de notre livre blanc et réponses à cette question donc si le conscient petit dieu le problème le problème en fait c'est que si je comprends bien le contexte c'est que en Afrique justement l'Afrique ne se développe pas assez de façon assez dynamique et le projet liéblima va se positionner comme le pionnier de la finance décentralisée qui va aider à redynamiser le développement de l'Afrique donc voilà comment le projet se positionne sur le marché et ça on va utiliser pour ce faire ils vont créer justement une crypto monnaie et cette crypto monnaie va donc sous-tendre cette démarche qui permet de redynamiser l'économie africaine bon où se faire ce qu'il faut comprendre dans une analyse fondamentale du projet c'est que généralement un projet de finance et centraliser au bien de blockchain va venir résoudre un problème de la vie courante soit c'est un problème qui est justement soit c'est qu'on a déjà des projets de blockchain existants qui ont toutes une certaine spécificité et alors on a un autre projet cette fois c'est notre projet liéblima qui vient donc corriger ces spécificités là on a par exemple eu ces cas de figure dans le blockchain on a des blockchains comme du coin ethereum qui chacune ont des spécificités et pour trouver une blockchain qui permet de lier les trois il fallait donc créer une nouvelle blockchain qui était plus rapide et plus sûr et plus sécurisé par exemple dans le cadre liéblima on s'attend à ce qu'il y ait aussi peut-être des projets en afrique qui vont dans la même direction et où liéblima vient de se positionner justement pour booster dans cette économie là et quand j'ai donc fait la recherche des projets de ce type en afrique et le projet que j'ai pu trouver c'était le projet mpower qui est en train d'être lancé au nigeria sur la blockchain de cardano puis j'ai trouvé le projet et jara qui se veut être un un portefeuille décentralisé qui va permettre à chacun des africains de participer à moindre coût à la finance décentralisée et améliorer ses conditions de vie donc c'est à dire ça le projet et jara problème concrète aider chaque africain à son niveau où il est pour peu de frais à participer à la finance décentralisée projet mpower en afrique on a un projet au nigeria particulièrement où la population est très élevée on a un problème dramatique du manque de logement et le projet mpower vient de se positionner sur le marché comme celui qui va construire des maisons en afrique les mettre en vente et en location et de ça va naître face face va naître une certaine dynamique économique qui va donc profiter à toute la communauté et donc le troisième projet que je viens de trouver ici c'est le projet liable imal où la question que je me pose à l'un premier temps c'est ok qu'est ce que le liable imal vient résoudre comme problème et quand je lis le livre blanc sincèrement je suis confus parce que liable imal ne nous dit pas concrètement il nous dit tout simplement qu'elle veut redynamiser elle veut redynamiser l'économie africaine mais c'est une définition assez globale déjà au niveau de la spécificité du projet ça dès le départ je dirais ça manque donc et quand on est un peu plus loin dans le livre blanc on se rend compte que le premier produit ce qui écrit le premium le premium product est un investissement privé c'est à dire c'est un tool d'investissement privé en crypto monnaie donc ça veut dire le produit principal qui est offert dans le le projet liable imal c'est l'investissement dans un portefeuille crypto monnaie qui est managé par un tool donc qui est managé de façon professionnelle par un tool donc pour traduire vous faites en français facile ça veut dire on vend un investissement en bourse voilà ce que ça veut dire l'entreprise a une licence à dubaï et c'est pas de problème mais voilà le produit principal qui est proposé dans le livre blanc on continue on s'analyse peut-être on va trouver d'autres éléments plus intéressants pour la suite ça c'est juste comme j'ai dit le premier produit le premier produit de l'entreprise vient du principal l'entreprise il ya l'image et donc justement ce pour ce software d'investissement dans les crypto monnaie qui va faire en sorte que on puisse stabiliser les gains entre 2 et 37% sur l'année quand on va un peu plus loin dans le milieu de l'an on se rend compte que liable imal nous promet de façon assez globale d'investir justement dans trois secteurs clés en afrique à savoir madrid business les infrastructures et la banque donc fintech la banque et pour ce faire elle justement c'est une entreprise qui existe déjà elle a des partenaires comme cintrex commercial broker lmc soit et aussi qui sont des entreprises qui appartiennent aussi un groupe sas et aussi 23 autres partenaires diversifiés qui sont sur le marché du ptp par exemple donc voilà de façon globale entreprise liable imal nous dit ok nous allons investir votre argent à la bourse nous allons générer des intérêts entre 37 et entre 37% et c'est que nous ferons éventuellement c'est à travers nos partenaires investis dans la vie business l'infrastructure et la banque projet je dis enfin je trouve que ici là c'est pas c'est trop c'est trop général en fait ici c'est trop général alors pourtant on veut on aimerait vraiment avoir du concret parce qu'on est déjà en train de se déplacer dans le livre blanc on aimerait avoir du concret ce qui nous permet à la fin justement de prendre une décision d'investissement quand on essaie d'avancer on se rend compte qu'il y a un produit un troisième produit qui est justement le staking staking plan c'est à dire l'entreprise propose justement deux paquets deux paquets de jetons à acheter et justement ça va dans la démarche du produit principal justement le produit principal qui était justement cet investissement qu'on nous vend à la bourse on dit ok on propose des paquets et des paquets dont on a des intérêts des taux d'intérêt qui vont aller de 2 à 37% comme je l'ai dit plus haut et des clients sont censés acheter des paquets ici dans l'achat des paquets il faut mentionner que plus vous acheterez des paquets plus vous aurez vous générerez des intérêts c'est ce qui est là dedans et ce qui vient c'est ce qui justement est du multi level marketing parce qu'en fait on encourage des personnes qui entrent dans le projet à ne pas rester sur place mais à migrer mais des paquets assez volumineux pour profiter effectivement des taux d'intérêt qui sont mentionnés dans le livre blanc et là on a deux paquets et on voit bien justement que les 37% qui sont annoncés ce sera seulement pour des personnes qui ont vraiment cette capacité là de rassembler les foules et de les convaincre de venir participer au projet donc là en fait le seul produit qu'offre concrètement l'entreprise liable jusqu'à ce niveau où on est dans notre étude nous allons plus loin on a un autre produit qui dit ok on a une communauté de 200 000 personnes 200 000 potentielles personnes qui est parmi lesquelles on a 1500 marchands qui acceptent déjà de payer leurs transactions de payer leurs services en limo coin et là aussi on va nous citer par exemple la sim airline coopération on a cité la lima market qui est un site e-commerce on a cité par exemple plusieurs entreprises en Afrique comme le Cameroun, le Sénégal, le Kenya, Madagascar et au Dubaï donc on nous dit en fait il y a déjà des entreprises sur place localement qui acceptent des paiements en limo coin bon si limo coin on peut servir justement de faire des transactions entre des personnes à personne dans ces services pour recevoir des services c'est une bonne chose pour les jetons donc ça veut dire que concrètement on a deux choses la première chose c'est que on nous offre un paquet de trading en bouffe dans un protéfeuille bien foutu qui va être managé par un software la deuxième chose c'est qu'on dit avec les jetons on peut acheter on peut réserver on peut bref on peut dire acheter du poulet disons comme ça puisque c'est écrit la capacité de production de plus de dix mille poulet donc c'est ce que le projet nous dit actuellement. Continuons dans notre étude à la partie 4 où on va voir l'étude graphique donc avec l'étude graphique je suis allé sur le site CoinGlico parce que CoinGlico nous donne en temps réel les informations sur tous les projets qui sont listés et alors je vous fais l'information dont le prix du limo est à 9 centimes de dollars. ça il faut rappeler que le prix justement a beaucoup chuté à partir du 26 le 25 26 décembre 27 décembre le prix est passé justement dramatiquement à un niveau vraiment bas à moins de 4 centimes le jeton et l'analyse graphique justement nous montre que de cette période du 27 décembre jusqu'à présent on voit justement cette baisse considérable et ensuite le jeton continue et c'est un peu le projet continue et c'est un peu de remonter mais une remontée plutôt assez assez douce et on se rend bien compte que des gens ayant paniqué lors de la première chute se retrouver ici en train d'être obligé de brader le jeton pour ne pas sortir du projet parce qu'il n'en croit parce qu'il n'y croit plus en fait et on voit justement cette évolution continuer et continuer jusqu'à là où on va encore commencer à noter une petite montée. On a une petite croissance là au dessus mais ça va nous permettre plus tard de comprendre peut-être ce qui se passe. On essaie de mettre une autre représentation avec les bougies on voit bien que après justement cette chute massive ou bien cette chute drastique du prix du jeton on a eu une longue phase de consolidation peut-être aussi c'était dû à la PE défaite là parce que pas grand chose s'est passé et à partir du 5 janvier justement ça a été une croissance plutôt remarquable. C'est vrai la durée ici elle n'est pas très longue elle doit apprendre avec des pincettes mais en tout cas même une petite croissance au niveau du projet ce qui est plutôt une chose positive pour le projet. Donc ça c'est ce que l'analyse graphique nous dit actuellement. Passons donc justement à l'étape 5 qui est l'équipe projet. Dans le cas de l'équipe projet ce que nous on fait généralement dans la formation c'est que nous allons aller voir qui est derrière le projet et on va l'étudier sur Twitter, sur LinkedIn, sur LinkedIn on va aller voir qui est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a comme expérience et ce qu'il peut effectivement faire c'est pourquoi il est embauché dans le projet. Donc quand on est dessus ça va bien et ça nous permet de comprendre effectivement que l'équipe derrière le projet est solide. Dans ce cas nous n'avons pas trop nous attendu là-dessus. nous avons fait cette analyse par exemple pour le CEO et pour M. Jeff et Combo qui est justement le Head of Strategy Development and Innovation. Et là nous venons justement qui sont des personnes qui ont de l'expérience, qui savent de quoi il va et bon c'est intéressant. Donc directement au petit 6 qui est le planning. Donc au niveau du planning on se rend compte que bon le planning c'était ça, ce graphique et dans ce graphique on a justement au premier qu'au coût 1 soit dans le projet initié, donc ce qui est déjà passé. Puis deux c'est Token Variation and ICO Launching. Ça aussi c'est passé. Coutre as a listing on CMC. Bon je crois que le listing a été fait donc ça veut dire qu'on est maintenant à Google 4 qui est le Launch Wallet. Donc après on aura le listing, sur des marchés publics, des exchanges et ensuite on aura justement World War II Launching and Marketing Campaign. Donc ce qui s'est passé c'est que Liablima nous dit je veux me positionner comme celui qui va redynamiser le développement de l'Afrique et que je veux construire dans la vie, je veux investir dans la vie business, je veux faire des infrastructures et financer une banque. Mais jusqu'ici aucun élément n'a été donné dans le projet concret sur la démarche. La seule chose qu'on a dit c'est qu'il y a un produit ou bien deux produits. Le produit principal ce sont les paquets d'investissements qui sont vendus à des prix assez élevés et les paquets d'investissements qui vont pousser justement les personnes qui entrent dans le projet à faire du multilevel marketing, du recrutement de force pour espérer avoir des intérêts allant jusqu'à 37%. Voilà ce qu'il nous dit et ici on a juste un planning qui nous donne des informations par rapport au listing du projet, rien d'autre que ça. Bon, j'aurais quand même souhaité qu'on ait un peu plus de précision, un peu plus de date parce que bon, c'est ça justement qui aide à mieux comprendre le projet. Passons au petit 7, on va justement déjà attaquer l'économie du projet. Donc généralement dans les projets de blockchain ou de finances décentralisées, comment se fait la gestion des jetons ? C'est-à-dire on va aller, pour une entreprise déjà existante, on va aller faire une estimation globale de l'entreprise, ce qu'elle vaut à l'instant où on veut lancer le projet de la blockchain. Quand on fait cette évaluation, on a une valeur concrète de l'entreprise. Et c'est cette valeur-là, c'est cette valeur-là qui va être transmise à ce qu'on appelle un oracle. Et l'oracle va permettre maintenant de prendre cette valeur comme valeur initiale pour justement générer le nombre de jetons correspondant pour ce projet en fonction justement des ambitions du projet. Donc voilà, la démarche est normale pour un projet de finance décentralisé, un projet de blockchain. Dans le livre blanc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que la communauté, c'est 200 000 personnes. Et si on parle de cette communauté de 200 000 personnes, et on considère que chaque personne va payer un paquet de 1 800 dollars, alors on arrive à une valeur de 3 650 millions de dollars. Donc là, je dirais, sur quelle base est-ce qu'on calcule les 1 800 ? Puisqu'on a dit, on veut développer l'Afrique. Et avoir un projet de finance décentralisé, décentralisé, ça veut dire finance pour tous, ça veut dire finance artificielle au plus démunie, si on peut dire comme ça. Donc, comment se fait-il qu'un projet qui veut se positionner comme projet de finance décentralisé pour développer l'Afrique nous dit maintenant qu'on a défini les paquets et le client moyen doit payer un paquet à 1 800 dollars, alors que nous savons pertinemment que le salaire des bases dans plusieurs continents africains est loin, 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 mais c'est très loin de ressembler à cette valeur. Donc, soit ça veut dire que le projet n'est pas destiné réellement aux Africains d'être ici. On doit avoir des investisseurs plutôt de la diaspora, mais ce n'est pas ce qui est défini dans le livre blanc. Et en plus, juste prendre des chiffres comme ça pour un projet qui va coûter 3 650 millions. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment léger. Pour une petite communauté, une très petite communauté de 200 000 personnes, 3 650 millions. La question que je me pose, c'est que, est-ce que l'entreprise LIEP LIMAL actuellement vaut 3 650 millions de dollars américains ? Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la base sur laquelle le projet est calculé est fausse, et si la base sur laquelle le projet est calculé est fausse, bien évidemment, les Allemands disent que le poisson commence à sentir pas la tête. Donc, si la base du calcul est fausse, j'avais dit que tout le projet, en fait, c'est du pipeau. Bref, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Je suis juste en train de dire, je ne trouve pas normal que pour un projet de cet enlevé, on vient nous dire tout simplement que les personnes vont investir 1 800 dollars pour acheter un paquet, qui va être investi en bourse. Donc, ça, c'est beaucoup d'incertitude et beaucoup de, je dirais déjà à ce niveau, pour moi, c'est comme une alarme par rapport au projet. Donc, continuons dans notre étude, on nous dit, voilà, le projet sera 3,65 milliards de dollars. Donc, on dit, 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 Migration between a strong stock market with a minimum capitalisation of 3.65 milliards de dollars, on dit capitalisation minimum du projet. Justement, ici-là, moi, à ce niveau des gens, je ne comprends pas, parce que la communauté n'est pas aussi forte que ça. Et on est en train de parler de redevelopper et dynamiser l'Afrique. On a dit aussi que le token aura la valeur de 1 dollar, donc ce sera un jeton stable, donc c'est-à-dire la valeur du projet en fin de compte correspond à 3.650.000.000 de tokens. C'est ce que ça veut dire. Et jusqu'à présent, on ne sait pas ce à quoi va servir ces tokens, parce que ça n'a pas été dit dans le livre blanc jusqu'ici. Continuons sur notre analyse. On a justement encore notre coin d'écho. Le projet a été listé, dont il y a une adresse Nance qui permet de récupérer les jetons dans le wallet. Et je suis amusé justement à comparer les adresses et je me suis rendu compte que l'adresse qu'on avait ici ne correspondait pas à l'adresse qui était mentionnée dans le livre blanc. Ce qui n'est pas normal parce que le projet, pour qu'il soit listé là, il a fallu qu'il passe une audite. Et l'adresse qui doit être là doit être la même adresse que celle qu'on a utilisée pour l'audite. Ici, si on va bien, on voit bien que la captation boussienne n'est pas encore affichée, c'est ce qui est normal sur un nouveau projet. On a l'évaluation après dilution qui est déjà mentionnée, mais on ne sait pas sur quelle base de sécurité est calculée, puisque l'évaluation après dilution, c'est le prix du jeton actuel modifié par le nombre total des jetons en circulation. Dans le livre blanc, on a 3 650 millions de jetons en circulation. Et ici, on nous dit plutôt qu'on n'a plus que 1 600 millions de jetons en circulation et l'offre disponible n'est pas mentionnée. Donc, il y a de cela deux jours. Ici, on avait l'offre totale et l'offre disponible, c'était l'offre totale. Là, ça a déjà changé. Si c'est qu'ils sont en train de corriger, vous mettrez des valeurs qui passent bien. Ok, mais il faudrait qu'il m'explique comment il ne fait pas arriver à 1,6 milliard, alors qu'il a annoncé 3,65 milliards de jetons. On voit bien qu'ici, la date du niveau record, on a le 9-12-2021. Après, on a justement la date du niveau le plus bas, qui était le 26, justement, où j'ai commencé après pour voir le graphique. Ok, donc, le jeton peut être vendu sur la token ou bien par la headbank. Ça, c'est ce que Quankico m'a dit. Ensuite, nous passons à l'offre et la demande. Donc, jusqu'ici, dans le livre blanc, le seul moyen d'approvisionner le projet en jetons, ce sont les paquets qui sont vendus. Donc, si les clients n'achètent pas les paquets, ça veut dire que le projet ne fonctionne pas. Donc, ce qui fait que pour un projet de blockchain, je trouve que c'est un peu léger, surtout pour un projet qui va coûter 3,650 millions, c'est un peu léger de juste laisser tout le projet juste pour les investisseurs qui achètent des paquets dans lesquels ils ne savent pas effectivement ce qui va être fait. puisque la seule chose qui a été promis, c'est que l'agent va être investi dans un portefeuille qui est managé professionnellement en utilisant un tool. C'est que le modèle qui permet d'approvisionner le système en nouveaux jetons trouve plutôt assez fort. Donc, il faut le prendre avec les pincettes. On continue notre analyse avec la partie économique. Donc, on voit bien que la distribution des tokens, qui est la token économique, qui est très importante dans tous les projets de finances décentralisées ou bien des technologies d'une chaîne de bloc, on nous dit ici que 50% des jetons, c'est pour la charité et le programme alimentaire qui sont bloqués. 30% qui se constituent le supply, je ne sais pas, peut-être que 32% si c'est 1,6 milliard qui a été mentionné sur le site, peut-être c'est ça. Et là, on a 10% qui est dans le staking, on a la team qui a assez 1% et on a le développement qui a assez 1%. Team et développement, ok, pas de souci. Mais je me serais attendu que le développement ait un peu plus parce qu'on est vraiment en train de se déplacer vers un projet, un gros projet de blockchain pour l'Afrique qui va se développer. Il n'y a pas encore beaucoup de projets en Afrique, donc je me serais attendu que le développement prenne un peu plus. Mais bon, anyway. Là, maintenant, on dit 10% c'est le staking. Alors, on a dit le seul produit concret, concret qui est vendu, c'est les paquets d'investissement qui sont tradés à la bourse. Et on nous dit que justement, de ces paquets tradés, les personnes qui déposaient les paquets touchent des rewards, des rewards, des bénéfices. Et on nous dit après que tout ce qui paie des paquets, qui est le moyen pour approvisionner tout le système, ne représente que 10%. Pendant ce mois, 10% de ces jetons-là qui sont stakés et non, les intérêts qui sont reversés aux investisseurs font partie justement de cette partie, de ces 10% qui sont stakés. Ce qui pour moi n'est pas logique. Pourquoi ? Parce que si c'est un projet qui veut être un projet décentralisé, qui veut aider une communauté, je m'attends justement que la communauté participe un peu plus au projet. Mais là, ce n'est pas le cas. Et ici, on voit bien que ces 50%, on ne sait pas à quoi ça sert. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert. On dit que c'est bloqué pour la charité et pour l'alimentation. Pour le camp d'alimentation. Et ce qu'on reçoit, c'est que vous investissez votre argent, l'entreprise prend et traite. Elle fait des bénéfices. Elle vous redistribue une très petite partie. Le reste, elle investit avec, à sa guise. Vous n'avez plus à foutre votre nez là-dedans. Elle investit avec. Et après, bon, ouais, on sait bien quand vous avez participé, vous avez déjà reçu ici. Et c'est bon. Voilà ce que ça veut dire. Et pour un projet décentralisé, moi je trouve que ce n'est pas normal. Au moins qu'on m'explique la repartition de ces 50%. Quand on y est là, ici, avec une représentante plutôt en 2D, on voit la repartition. Ok, la repartition, elle va bien. On a 30% pour le supply. Le nombre total, c'est ça. Donc, le nombre total, ce n'est pas ce qui est mentionné sur le site. Sur le site, c'est mentionné 1,6 milliard. Donc, ça veut dire, peut-être, c'est le tiers. Mais rien ne nous dit à quoi va servir, justement, cette moitié. Et c'est pour là que je dis, justement, que signifie concrètement un charity et un alimentary locate. Là, je voudrais savoir ce que c'est, parce que là, pour moi, ce n'est pas clair. Ouais, la communauté achète des jetons en sec. Pourquoi est-ce qu'on a juste 10% là ? Sur quelle base est fixé le prix des paquets, justement ? Parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous voyez, comment c'est calculé ? Bon, je me demande très bien. Sur quelle base de calcul, c'est-à-dire qu'on a fixé tous ces prix ? Parce que si, effectivement, l'entreprise vaut 3,5 milliards, alors, ok, tout est ok. Mais si l'entreprise ne vaut pas cette valeur-là, ça veut dire que justement les calculs sont faussés déjà à l'origine l'approvisionnement du marché je trouve que c'est ça très bien parce que comme je l'ai dit on ne peut pas juste approvisionner le marché parce qu'on pousse des gens à travers des mécanismes marketing à s'enregistrer dans un système pour l'approvisionner ce n'est pas normal pour un projet qui se veut être un projet de développement ça veut dire que jusqu'ici dans l'analyse et le projet liablement il n'y a pas de produit de produit concret un service concret qui veut vendre il n'est pas là le seul truc qu'il nous dit c'est qu'il y a des entreprises en Afrique qui utilisent justement le limon il y a des investissements qui sont faits dans les infrastructures mais quand je vois cette répétition le jeton, ça veut dire dans ces investissements l'IAPLIMA ne veut pas que les investisseurs foutent leur nez le seul chose que vous pouvez faire en tant qu'investisseur c'est d'aller dans un hôtel qui a été construit et de payer votre service en limon voilà tout ce que vous pouvez faire mais le reste ça ne vous regarde pas et ici là, moi je ne trouve pas ça normal si on continue notre analyse tout simplement on dit la distribution des jetons dans le livre blanc on a déjà vu comment c'est reparti je vous ai dit, bon là 50% j'aimerais avoir plus d'explications avant d'investir parce que dans cette considération moi je n'investirais pas dans le projet ensuite pour mettre un peu plus de piment dans la chose je suis allé m'amuser sur le site internet le site officiel du projet et je regarde, je retrouve plutôt cette distribution qui n'a carrément plus rien à voir avec celle-ci alors on nous dit 65% maintenant c'est pour le développement or ici on nous a dit le développement avait droit à 5% ensuite on nous dit la team c'est 15% là on nous a dit la team avait droit à 5% et on nous dit la charité maintenant c'est 5% ici on a vu la charité et le programme alimentaire maintenant la charité c'est 5% donc il restait quand même 45% qu'on ne sait pas à quoi ça va servir vu que dans le programme qu'on a lu juste ici il n'y a pas de mécanisme de gestion d'équilibrage de tokens il n'y a pas de mécanisme d'approvisionnement à la blockchain il n'y a pas de mécanisme qui va faire en sorte qu'on brûle les tokens si on en a trop en circulation donc on n'a rien de tout ça et on est tout simplement qu'on a une black boss avec 45% de jetons où personne ne veut en fait l'eopnima ne veut pas que les investisseurs font un nid là-dedans parce que ce qu'ils reçoivent c'est tout simplement des miettes de ce qui s'est passé dans le portefeuille de trading c'est pour ça que ça m'impose à poser d'autres questions tu dis-moi quand ça c'est donc à quoi est-ce que c'est un jeton inflationnaire est-ce que c'est un jeton déflationnaire est-ce que c'est un jeton stable bon on nous a dit c'est un jeton stable c'est un jeton stable ce qui ne peut pas donc pas être vrai pourquoi parce qu'après le listing comme je vous ai dit le jeton est passé de 8 dollars à 4 centimes les investisseurs sont des actionnaires ou juste des clients d'une banque je vais dire la question est légitime parce qu'en fin de compte qu'est-ce qu'il y a plus mal à faire il y a plus mal à se position sur une blockchain vous venez avec vos capitaux puisque bon décentralisé pour lui ça veut dire ne pas rentrer par le monde qui peut participer à son projet voilà ce qu'il appelle décentral ce qui n'est pas faux mais ce n'est pas décentralisé ce n'est pas décentralisé le développement non son décentral c'est juste que indépendamment de là où tu vis en Europe aux Etats-Unis en Chine tu peux investir dans le projet il prend donc ton argent il génère plus de capitaux avec il te donne une petite partie comme tu comme intérêt pour ton argent que tu investis le reste maintenant il investit avec ses entreprises partenaires il fait des gains mais tu n'as plus à mettre ton nid là-dedans parce qu'on t'a déjà payé ta part donc au petit 9 qui constitue l'analyse sociale du projet on voit effectivement le sentiment des internautes on voit bien qu'à le 27 quand le 25 on a vu cette montée ensuite on a chuté justement à partir du 26 parce que le marché était sûrement saturé les gens qui ont reçu les jetons qui ont jeté les jetons voulaient se débrasser des jetons pour récupérer leurs sous et se sont mis à vendre les jetons comme des fous vu qu'il n'y avait pas de mécanisme de régulation de jetons ni de vesting ni de cliff le vesting et le cliff ce sont des mécanismes qui permettent de réguler l'approvisionnement du marché en jetons c'est-à-dire même après le listing on va séquencer justement les périodes sur lesquelles les investisseurs peuvent sortir leurs jetons pour éviter justement qu'on ait une saturation du marché et qu'on ait justement ce genre de situation qu'on a eu dans l'IEP le 26 décembre donc vu que dans le projet l'IEP on n'a pas ce genre de mécanisme on a juste un système de multi-level marketing qui permet d'approvisionner le système justement quand il y a eu cette montée de prix tout ce qui avait justement beaucoup de jetons se sont rués vers le miel et sûrement comme le volume le volume ou du moins les capitaux qui étaient vraiment mis en jeu lors du listing n'étaient pas considérables cela a fait en sorte que le prix baisse dramatiquement donc ce qui me pousse encore à dire que l'entreprise ne vaudrait pas 3,5 milliards de dollars tel que c'est calculé initialement et si c'est le cas ça veut dire toute la base des calculs est fausse là on va voir là on a plein de gens qui n'ont plus attraper la montée qui peut-être ont attrapé la descente après le jeton va chuter pour atteindre un niveau très bas un niveau record très bas après il va recommencer un petit peu à monter ce qui va constater que les gens vont vendre le jeton vont liquider le jeton pour sortir du projet parce que justement ils ont peur que le projet ne donne plus rien ils ont peur de sortir bredouille et c'est ça qui va continuer encore une fois en fait ça nous décrit ce qui s'est passé ce qui s'est passé dans la courbe que nous avons observé plus haut exactement ce qui est écrit on a une grosse baisse après la baisse on a une petite phase de consolidation après ça on voit les courbes remonter et on voit bien l'engouement des personnes qui sont investies ici parce qu'ils veulent se débarrasser des jetons pour éviter de sortir bretouille c'est ce qu'on peut lire tout est plutôt assez quand nous continuons notre petite analyse nous voyons donc on est au niveau à ce niveau on a vu justement qu'il y avait une discrétence entre des informations qui sont données dans le niveau blanc et le site internet ce qui a clarifié aussi on a vu justement l'analyse sociale qui passe bien avec les courbes qu'on a vues et comme le projet justement par définition était un projet de multi-level marketing alors je me suis amusé à comparer cette courbe avec un autre projet de multi-level marketing ici en Europe qui est un peu plus connu il s'agit du projet Croato et justement on se rend compte que bien évidemment le projet est plus commun que l'Ieplimal mais ce qui m'intéresse ici c'est le style de courbe on voit justement qu'effectivement le projet l'Ieplimal c'est comme il a dit c'est un projet de multi-level marketing et le seul produit qu'il a ce sont ces paquets qui sont vendus qui sont traités à la bourse son seul produit c'est les traites des paquets pour le trading à la bourse voilà en fait c'est ce que ça veut dire et là quand on va plus loin on voit que le projet est le plus d'engouement c'est beaucoup plus au Burkina Faso et ça c'était le 26-28 mois l'interdiction entre autres on va voir un peu la France un peu le Canada et c'est là où le projet ça veut dire en fait le jeton le jeton l'Ieplimal est aussi connu que ça pour une entreprise qui vaut 3,5 milliards de dollars un jeton qui n'est presque pas connu alors je m'en pose bien la question à quoi où est-ce que l'entreprise à quoi serve ces 3,5 milliards qu'est-ce que l'entreprise fait concrètement avec cet argent pour ne même pas être capable de faire une campagne marketing et lever le projet juste juste pour permettre de comprendre pourquoi je dis ça peut-être je veux faire un petit saut ici au niveau de la token économique on va essayer de voir le projet justement de blockchain que nous pouvons comparer à ce projet c'est un projet qui est aussi en Afrique justement le projet il s'agit du projet Mpoa sur la blockchain de Cardano on va juste faire un saut pour jeter un coup de dans la token économique et ça va nous permettre de comprendre un peu plus de choses ici donc voilà le projet Mpoa comme je dis c'est un projet qui veut justement construire des émails en Afrique et c'est un projet qui se veut être social décentralisé et voilà justement ce que la token économique nous dit la token économique nous dit ceci la grande partie ici 60% des jetons c'est pour la vente des maisons c'est-à-dire ils nous ont donné dans le livre blanc un gros programme de construction des maisons et ils nous disent justement qu'on va créer un token et le token va servir à 60% pour la vente des maisons ce qui est logique on a un produit concret qui sont les logements qu'ils ont construits et on a justement un token qui va permettre un utility token qui va permettre justement de vendre ce produit ça tout est plausible on a donc le public qui est là public seller on a private seller on a empower team on a la team qui a justement 10% c'est ça qu'ils disaient que la team c'est 1% bon ok ça pouvait encore aller mais 10% c'est un bon un bon pourcentage on a justement c'est prévu pour le lancement du projet sur la blockchain tout est prévu on a operating fund et on a bref on a innovation fund on voit c'est plutôt assez détaillé et quand on parcourt le projet on voit c'est un projet de grande envergure on a prévu 200 millions de jetons pour un projet de si grande envergure et la repartition est claire et là moi je dis attends pourquoi est-ce que le projet Liga Climat qui servait aussi à être redynamisé le développement en Afrique n'est même pas capable de me mettre un planning pour nous montrer comment est-ce que le projet va se dérouler pour moi c'est pas plausible et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on fasse un saut ici pour voir effectivement ce petit projet bref qui n'est même pas un petit projet mais qui donne plutôt de façon assez précise des informations qui permettent à l'investisseur de prendre directement une décision donc revenons tout simplement à notre à notre présentation pour continuer c'était juste un saut pour vous montrer un autre projet afin qu'on ait un comparatif visuel si nous revenons rapidement sur notre projet on se rend compte que le projet c'est seulement un projet de marketing de réseau donc nous passons au petit 10 et nous compréhendons que mon sentiment après d'avoir fait l'analyse de ce projet lié à l'image le projet en lui il possède un certain nombre de fondamentaux bien évidemment s'il n'avait pas ces fondamentaux il serait déjà mort depuis parce qu'imaginez-vous il existe aujourd'hui plus de 14 000 crypto-monnaies et c'est seuls les crypto-monnaies qui ont des fondamentaux qui vont suivre sur le marché ce qui serait justement intéressant c'est de voir ce qui va se passer avec le projet lorsqu'on aura par exemple le marché baissier parce que quand le jeton chute considérablement comme ça et très souvent ce qui se passe c'est que si les fondamentaux du projet ne sont pas assez solides alors pendant le marché baissier le projet va mourir mais qu'à cela ne tienne pas prestant que ce n'est dans votre analyse et moi j'aimerais souhaiter avoir comme information pour pouvoir prendre une décision d'investissement d'avoir plutôt une précision au niveau du rôle de l'utilisation du jeton parce que dans tout ce que j'ai lu dans le livre blanc j'ai lu sur la page internet j'ai lu je ne sais pas à quoi c'est le jeton et ça c'est un problème parce que je lis le projet mais je ne sais pas comment je ne sais pas réellement à quoi c'est le jeton dans le projet quel est le rôle ce qu'il faut dire c'est que le service qui est vendu est vendu à l'aide des jetons et on nous dit que le jeton a chuté donc ça veut dire que le jeton ne vaut plus un euro et si le jeton ne vaut plus un euro ça veut dire on ne peut pas l'utiliser comme monnaie d'échange pour les services donc ça veut dire on a enfin ne compte qu'un seul produit dans le projet lié à l'imagine qui est la vente des paquets pour aller investir en bourse donc c'est pour ça que je dis moi je ne sais pas à quoi c'est le jeton donc le jeton n'est pas stable bien évidemment parce que le prix a dramatiquement chuté et la valeur du jeton telle qu'elle est calculée ce n'est non pas clair le cahier de charge n'est pas clair puisqu'on ne nous donne aucune date on dit tout simplement ce qui va se passer au niveau du jeton on ne dit pas ce qui se passe au niveau des investissements et ça se traduit aussi sur la token économique est-ce que l'achat des paquets justement l'achat des paquets c'est le seul moyen d'approvisionner le système en token et ce n'est pas régulé donc le marché n'est pas régulé et on ne sait pas effectivement pourquoi est-ce que donc on a 3,65 milliards de jetons ou du moins la quantité qui est mise à disposition parce qu'on a dit on a un supply de 30% donc les intérêts justement des investisseurs viennent du du staking du staking de la de la coin qui est en train d'un boost et on n'a que 10% donc ça veut dire que tous les cachets des paquets qui sont en train au projet sont calculés les intérêts sont calculés c'est seulement 10% de jetons stakés ce qui n'est pas normal pour un projet qui se veut être social donc le projet selon moi utilise juste les capitaux des investisseurs pour trader ce qu'ils disent puis redistribuer une partie des intérêts staking des investisseurs c'est pour ceux qui travaillent vraiment avec le multilevel marketing ensuite investir une partie des bénéfices dans les entreprises de patiner pour promouvoir la business comme ils disent les infrastructures et bref en fait enfin ils veulent promouvoir leur entreprise en fait c'est justement leur entreprise qui veut être qui veut promouvoir et pas les investisseurs qui participent à ces développements parce qu'en fait le compte des investisseurs n'a plus rien à voir dans ce qui se passe par la suite donc il n'est pas un projet décentralisé définitivement c'est pas un projet décentralisé il utilise juste les leviers de la finance décentralisée pour générer rapidement les capitaux c'est ça en fait si nous continuons à la conclusion nous pouvons tirer des conclusions comme quoi le projet c'est un projet centralisé et l'EGPlima ne fait rien d'autre que ce que la banque classique fait la seule différence c'est que l'EGPlima utilise ses clients et le levier de la finance décentralisée pour générer rapidement des capitaux c'est ça en fait et le seul produit on a dit qu'au final c'est un projet centralisé sur l'entreprise de l'EGPlima et ses partenaires qui utilisent les fonds et ses clients pour investir et payer les intérêts pouvant théoriquement aller jusqu'à 37% cependant rien ne dit que les intérêts issus des investissements des entreprises partenaires de l'EGPlima sont distribués aux investisseurs c'est une black box rien rien ne le dit et les investisseurs reçoivent l'intérêt des investissements en crypto-monnaie c'est ce qu'ils ont dit dans le staking le 10% qui a été annoncé dans dans la token économique la distribution des tokens l'EGPlima n'est pas un bondi justement parce que si on a justement ce staking pour on met de l'argent dedans on investit on a des intérêts quand on suit un peu la logique de la finale décentralisée ok on ne peut pas dire a priori que l'entreprise est un bondi non ça on ne peut pas le dire mais cependant le fait d'approvisionner le système seulement par le recrutement des personnes en amont c'est pas une bonne chose pour un projet qui se veut être un pionnier de la finance décentralisée en Afrique et redynamiser l'économie donc c'est ça en fait ce qui fait que ce sera justement un projet pour les personnes qui acceptent aussi d'investir dans les produits dans la finance classique parce qu'en fait le contenu il y a génère des capitaux investis mais il ne veut pas que toi en tant qu'investisseur tu saches exactement ce qu'il est en train de faire un peu plus de transparence dans l'agition des tokens et aussi le programme d'investissement peut contribuer à l'éviter des réserves pouvant empêcher un investisseur d'investir dans le projet c'est clair si j'ai plus d'informations je peux mieux comprendre à quoi sert le token je peux mieux comprendre comment est-ce qu'on calcule ces paquets si je peux si je peux avoir l'information comme quoi l'entreprise vaut effectivement la valeur qui est annoncée alors ok je suis je suis patent pour dire que bon c'est un bon projet mais si ces éléments ne sont pas donnés alors je ne considère pas un projet comme un bon investisseur un investisseur parce que et aussi je veux dire parce que pour moi ça devient un risque si j'ai mal des réponses aux questions qui sont posées ça devient un risque et le risque est trop élevé pour donner juste 37% parce que actuellement dans les protocoles de finances décentralisées qui sont déjà établis avec même des assurances possibles actuellement il est possible avec une simple petite formation en finances décentralisées de faire sur votre épargne 20% d'intérêt par an donc si vous êtes capable de faire 20% d'intérêt par an sans multidéveloppement marketing sans prendre de risques sans vous prendre la tête à regarder quand est-ce que le projet va être listé sans vous prendre la tête à savoir quel est le bon moment pour vendre alors j'aurais plus tendance à dire je me forme et je prends les 20% parce que là ça nous donne moins de stress donc c'est pour ça que je dis ce qui peut motiver une personne à investir c'est juste la clarté au niveau de la démarche au niveau de la repartition des tokens et aussi au niveau des investissements au bout de l'entreprise en fait c'est justement la raison pour laquelle nous avons dit c'est pas une bonne chose que les africains de la diaspora francophone se fassent pour autant prendre par des projets qui parfois promettent la poudre aux yeux et je ne suis pas en train de dire que ce projet va promettre la poudre aux yeux j'ai dit nous partons dans une image pédagogique et pour nous il est question de mettre les points sur les yeux donc si à la fin nous nous rapprochons vers les personnes clés à ce projet et ils nous donnent des informations qui permettent de mettre les points sur les yeux alors pas de soucis peut-être même des personnes des apprenants dans notre groupe seront en même d'investir dans le projet mais si ce n'est pas le cas avec toutes les zones d'ombre qui ont été mentionnées nous ne pouvons pas prendre ça comme un business case tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'erreurs déjà dans le livre blanc et pour un projet qui vaut 3,65 milliards de dollars ça c'est un no-go bien évidemment dans le cas de notre formation vous accompagner à faire vos premiers pas dans le monde dans le monde fantastique vraiment je vous dis vraiment fantastique de la finance décentralisée et vous serez enfin à votre propre patron parce que vous comprendrez effectivement ce que votre économie votre épargne fait et vous aurez vos fonds à tout moment n'est pas attendre un listing ou bien quoi que ce soit pour sortir vos capitaux et les revendre ou non vous aurez vos fonds au moment vous souhaitez n'avez pas de stress vous n'avez pas à glaner des équipes juste parce que vous avez fait une petite une petite formation en finance décentralisée vous allez comprendre pas mal de choses et bien évidemment ça vous permettra de vous décider plus facilement dans les investissements en crypto-monnaie ou en blockchain en général cette étude fondamentale c'est pas un conseil d'investissement tout simplement comme j'ai dit au départ c'est une démarche que nous prenons nous suivons dix étapes à chaque fois dans notre formation pour dénicher justement les pépites des nouveaux projets de blockchain qui peuvent justement faire du fois dix fois cent et pour ce faire nous faisons systématiquement cette analyse fondamentale et comme justement beaucoup d'apprenants ont sollicité cette analyse pour le projet liéblima nous avons décidé de faire cette analyse fondamentale pour le projet liéblima notre souhait justement c'est que les zones d'ombre soient levées parce que développer l'Afrique de façon durable c'est quelque chose de louable et toutes les entreprises qui vont dans cette logique là sont vraiment des entreprises à féliciter donc c'est pour ça que j'ai dit nous allons essayer de nous rapprocher de l'équipe qui nous essaie de nous donner des réponses et nous nous faisons des réponses bien évidemment nous allons refaire une vidéo pour vous présenter ces résultats pour clôturer donc je veux revenir tout simplement à notre formation en finance décentralisée je veux préciser qu'il s'agit de la diaspora africaine francophon pourquoi ? parce que c'est la diaspora où on a le moins de compétences en finance décentralisée en technologie de la blockchain ou des applications de la banque pour éviter de se faire anarquise pour justement générer des revenus passifs avec une partie de ces épargnés en investissant dans des projets de crypto-monnaie ou alors des finances décentralisées ça demande de se former et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vulgariser justement la formation en finances décentralisées pour toucher un très grand nombre d'Africains francophones de la diaspora l'idée au final c'est que sur un programme de quatre ans nous puissions toucher du doigt pratiquement cent mille personnes tu dis bien cent mille personnes et pour ce fait ça veut dire nous vous sollicitons vraiment vraiment et nous nous exsoitons avec mille francs les prix de nos formations sont vraisemblablement pas chers parce que le but du jeu c'est pas de faire de l'argent sur les formations mais de vulgariser au maximum les finances décentralisées parce que cette finale décentralisée peut constituer demain un levier vraiment solide pour développer rapidement notre continent et rattraper un peu le retard qu'il y a entre l'Occident et l'Afrique c'est la raison pour laquelle dans notre formation nous parlons de votre risque investisseur nous allons essayer de mettre l'ordre dans les finances à travers un tableau de bord qui vous permet de suivre de traquer tous vos investissements tout 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 et bien et partant justement de ce risque investisseur nous allons définir un portafouli qui va bien avec lequel vous allez investir dans les protocoles de finances décentralisées sur des exchanges bien choisis et une fois que vous faites ça cela va constituer ce que nous appelons une pompe à cache optimisée qui va vous permettre justement d'atteindre rapidement le un niveau en fin de compte la pompe à cache va vous aider en tant que diaspora franco-africaine à mieux soutenir votre famille à travers justement vu du fait que vous générez des revenus passifs vous pourrez mieux soutenir votre famille en Europe en Amérique en Chine en Asie bref vous pourrez bien mieux le faire parce que vous générez des revenus passifs vous pourrez enfin construire votre projet les autres projets de développement en Afrique sans avoir peur d'un financement parce que vous savez comment est-ce qu'on peut délivrer les fonds et vous pourrez aussi maintenant former d'autres jeunes africains qui vont justement maintenant avoir d'autres opportunités de travail dans les technologies de la finance centralisée ou bien de la blockchain et ça va justement réduire considérablement la pauvreté en Afrique et augmenter le flux de capitaux de notre continent sans l'intermédia des banques étrangères donc ça c'est vraiment un projet que nous sommes en train de mettre depuis le projet est déjà lancé et petit à petit commence à prendre son envol et votre participation massive est souhaitée bien évidemment c'est pas tout le monde qui pourra participer à la formation parce que en faisant la formation vous avez du test à faire et si votre test est positif alors vous pouvez faire la formation si votre test n'est pas positif malheureusement vous ne pourrez pas faire la formation donc je vous invite réellement à prendre contact avec nous faites la formation et je pense qu'après vous aurez au moins des difficultés à vous décider sur des projets comme justement Tamida ou alors Petrompé j'espère toujours que Yep Limal va nous apporter des solutions à nos questions parce que je ne voudrais pas aussi compter Yep Limal parmi des projets qui n'ont pas marché ceci dit j'attends massivement ton coup de fil là je te laisse mon adresse email je te laisse mon numéro de téléphone si ça t'intéresse passe un coup de fil je vais discuter de toutes les façons les deux premières heures de formation sont gratuites car je dis bien les deux premières heures de formation sont gratuites alors jette un coup de regarde si ça te plaît tu continues si ça ne te plaît pas tu laisses tomber mais l'idée vraiment c'est de vulgariser au maximum l'utilisation des techniques de la chaîne de blog et ses applications pour développer notre continent et le faire justement avec FIAT donc merci beaucoup ton attention comme je t'ai dit cette analyse c'est juste une image pédagogique que nous utilisons dans notre formation si tu trouves que l'image n'est pas bonne alors fais le moi savoir tout simplement je n'ai pas le monopole du savoir je suis aussi dans une image de qualité j'aimerais apprendre donc si tu trouves qu'il y a des choses à refaire fais le moi savoir si tu trouves qu'il y a des choses à ajouter faire le moi savoir je suis très content de tous les cours du fil bien de tous les mails que je reçois concernant une amélioration puisque en fin de compte c'est pour nous c'est pour notre communauté et notre communauté francophone la diaspora mérite aussi d'apprendre ce nombre de choses et de profiter de la finance décentralisée donc je t'invite donc voilà mes inscrits toi fais la formation et je pense que tu pourras réellement en profiter je souhaite de passer une très bonne soirée et j'attends ton coup de fil je souhaite je souhaite je souhaite de passer je souhaite je souhaite à la fin et je souhaite